Bien-aimés de Café Vangile, quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Mes chers amis, ce passage de l'évangile, lorsqu'il est clairement compris et vécu, devrait avoir pour effet de vous calmer et de vous rassurer lors de toute expérience de jugement. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que pour éviter les jugements téméraires, chacun doit veiller à interpréter favorablement dans la mesure du possible les pensées, les paroles et les actes de son prochain. Et bien que vous deviez toujours vous efforcer de le faire vous-même, il y aura très probablement des moments où les autres n'agiront pas de cette manière prudente et véridique à votre regard. Et ainsi si vous êtes jugé par quelqu'un d'autre, même si ce qu'il dit est vrai, il est important que vous ne réagissez pas avec défensive et colère, à moins que le Saint-Esprit ne vous ait indubitablement conduit à le faire. Le message clé du Seigneur est que vous devez avoir confiance dans le fait que l'Esprit-Saint vous guidera toujours, lorsque vous chercherez humblement et continuellement à suivre ses moindres conseils. Cela n'est possible que si vous avez pris l'habitude d'être attentif à la voix de Dieu dans votre conscience. Parce que l'expérience du jugement est réfléchie, de la détraction, de la calomnie et autres sont douloureuses à rencontrer, vous devez préparer votre défense à l'avance en apprenant à ne compter que sur le Saint-Esprit en toutes choses, en mettant votre confiance en Dieu. Le Seigneur nous y exorce. Par conséquent, si vous cherchez quotidiennement et humblement à accomplir la volonté de Dieu, à entendre sa voix et à répondre avec générosité, alors vous pouvez être certain que lorsque le temps viendra et que vous ferez l'expérience de cette forme de jugement, vous serez prêt. L'Esprit-Saint vous parlera, vous inspirera, vous consolera et vous donnera toute la grâce dont vous avez besoin pour répondre en accord avec la volonté de Dieu. Et n'en doutez pas, ayez foi, ayez confiance en ces paroles et en cette promesse du Seigneur. Résolution de ce jour, quelle est la réponse que le Seigneur a donnée devant la croix? Quelle est la réponse qu'il a donnée? L'obéissance. Dans le silence, il s'est avancé comme cet agneau qu'on a mené à l'abattoir, sans rien dire, parce qu'il sait que le grand jugement, c'est Dieu qui le rend. Que ce silence du Christ devant la croix, ce silence qui est un silence agissant, ce silence dans lequel il a embrassé la souffrance, t'amène en ce jour aussi à faire ce silence en soi devant les attaques des autres, à ne pas chercher à rendre le mal par le mal, mais plutôt à chercher à demander au Seigneur qui te donne la force de prendre ta croix de tous les jours et de le suivre. Bonne journée. Je vous bénisse.